Musique Ne croyez pas mesdames et messieurs que le badminton n'est que simple jeu de plage à pratiquer sous le soleil entre baignade et mentalo. Prenez le temps de vous rendre à jour au gymnase Gauthier ou au CMS et de vous essayer en compagnie des joueuses et joueurs de l'amicale laïque Castelbriantez à ce sport de raquette. Et vous comprendrez que pour faire un bon badiste, il faut, outre des dispositions techniques et tactiques affinées, de très bonnes jambes et une excellente condition physique. Bref, on ne devient pas un as du volant en claquant tout simplement des doigts. Non, il faut s'entraîner, s'entraîner dur et être doté de qualités physiques à toute épreuve, telles le souffle, la vitesse, la détente, la souplesse, la dresse et aussi la vista. Ces qualités, le jeune Paul Roth, 14 ans et déjà 5 années de pratique, les possède incontestablement. Au point que, repéré par les instances départementales, ce fleuron de la section badminton de l'ALC a été sélectionné dès 2009 dans l'équipe élite 44, avec laquelle il a alors participé au championnat de France. Champion de l'Ordre-Atlantique minime avec l'ALC en 2010, il a de nouveau tapé dans l'œil des coachs qui en ont fait l'un des éléments clés de la sélection départementale, qui, après avoir pris à Cherbourg la troisième place aux interrégionaux, a fait mieux que de se défendre en terminant 11e à Sergy-Pontoise lors du championnat de France. Paul est donc aujourd'hui un des joueurs phares de l'ALC badminton, qui, après avoir fêté en mars 2011 ses 25 années d'existence, dénombre une centaine de licenciés, badistes passionnés qui taquinent le volant en privilégiant la convivialité et le plaisir, véritable philosophie du club et de son président Loïc Touboulic. Une philosophie qui n'empêche pas, et Paul en est la parfaite illustration, d'avoir l'esprit de compétition et d'y briller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501